salut à tous et à toutes on se retrouve sur call of duty world war 2 la bêta ouverte donc du dernier opus d'Active Zero et de Sledgehammer Games qui est donc basé sur la seconde guerre mondiale donc ce call of duty j'ai pu l'essayer pendant 3 à 4 jours j'ai joué à peu près 6-7 heures dessus et je suis monté jusqu'au niveau 27 je crois mais vous ne verrez du gameplay que à partir du niveau 0 en fait jusqu'au niveau 14 où j'ai débloqué donc une des armes que je voulais essayer aussi un jeu qui je vais pas le cacher m'a déçu alors pourquoi il m'a déçu déjà graphiquement j'avais beau être en ultra avec tous les shaders c'est tout et le jeu ne me paraissait pas réaliste du tout il était dégueulasse même donc vraiment pour un jeu qui sort en 2017 avoir une résolution comme ça c'est assez dérangeant alors je sais pas si c'est que sur pc si sur console ce sera différent mais c'est vrai que j'ai été déçu par l'aspect graphique du jeu en tout quoi niveau gameplay ça reste un call of duty donc c'est plutôt typé arcade on n'est pas dans le réalisme comme on serait dans un battle film mais c'est aussi orienté pour des joueurs différents c'est à dire que c'est là que vous allez pouvoir faire de belles séries de beaux enchaînements on va dire de beaux enchaînements mais pas réaliste du tout par exemple sauter n'importe quoi sauter en l'air tirer il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment très irréaliste mais bon c'est un petit peu on va dire la marque de fabrique car dans tous les call of on peut faire des trucs assez on va dire incroyable mais j'ai été déçu vu que on prend quand même on parle de la deuxième guerre mondiale c'est quelque chose qui s'est passé c'est on n'est pas dans la fiction et le fait de le dédramatiser de rendre ça en mode arcade c'est ça qui j'ai trouvé vraiment bizarre parce que c'est vraiment pas du tout réaliste comparer quand on bien sûr quand on compare ça à un battlefield 1 qui lui est basé sur la première guerre mondiale mais qui est beaucoup plus réaliste dans le gameplay dans l'histoire etc c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu après ce n'est que une partie bêta multijoueur c'est à dire que ça n'a rien à voir avec le contenu multijoueur total qui va sortir dans quelques jours demain je crois même mais j'ai pas vu l'histoire non plus d'habitude les call of ulti ont une histoire assez riche et assez bien développé donc j'espère que là avec tout le savoir qu'ils ont sur la deuxième guerre mondiale des événements qui sont déjà passé je pense qu'ils vont pouvoir nous pondre quelque chose d'assez beau mais c'est vraiment ce côté multijoueur et je trouve pêche qui n'est pas au niveau d'un jeu de 2017 quoi quand vous voyez tous les autres jeux des prouesses graphiques que ce sont et que celui-là est vraiment enfin même le bruit des armes est dégoûtant vous avez trois buts vous avez cinq armes il y a trois bruits des armes qui ont le même bruit alors que c'est même pas la même classe ils ont fait un effort sur par exemple les détails pour le rechargement etc donc ça c'est quand même assez bien mais le reste c'est creux quoi les armes elles sont pas belles les graves les personnages ils sont pas bons encore si vous allez dans la dernière division là ça passe graphiquement mais sinon le jour lui-même n'est pas à la hauteur de d'un jeu triple a qui sort en 2017 qui a pris trois ans à être développé quand même on sent que manque quelque chose en fait après j'ai beaucoup aimé l'introduction le fait des petites vidéos comme ça pour choisir on va dire sa faction entre entre guillemets sa classe sachant qu'on peut changer de classe etc le système pour acheter les armes est assez simple pour naviguer dans le menu c'est aussi assez simple donc il n'y a pas de rien à reprocher de ce côté là donc et le fait de débloquer les armes assez rapidement était pas mal aussi après ce n'était qu'une bêta c'est tout ce que j'ai à dire on va dire sur sur cette vidéo pour l'instant je remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine allez ciao à on 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 Sous-titrage ST' 501